... Bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Génécourse pour le quintet de demain, lundi 11 novembre 2024 à Toulouse. Notre consultant le voit pour suivre sur sa lancée, Lucio Vero le 7 a encore sa chance absent de programme sur lundi Stéphane Pasquier a fait papier a fait le papier de ce quintet et estime Lucio Vero capable d'enchaîner un quatrième succès de suite. Le dossier quintet plus Toulouse lundi 11 novembre prix de la ville de Toulouse départ prévu à 15h15 2400 mètres 53 000 euros 3 ans et plus handicap première épreuve difficulté de la course 2 étoiles terrain très souple corde à droite, ligne d'arrivée 400 mètres le parcours tout est possible. Les gens qui s'expliquent Augustin Madamette sur le 14 Maxime Guillon sur le 15 la course référence Chelsea du Niniane 3ème Le ticket type 6, 15, 1, 2, 13 le favori au bon d'essai la taxique express la turfoscopie départant voilà le favori au bon d'essai en disant du passé le favori de la presse contre 3 victoires une place soit 40% de réussite on compte sur Chelsea du Niniane pour lui faire atteindre la moyenne pas de surprise à l'arrivée lors des deux dernières éditions mai mai en 2021 un non cité dans la presse 4ème à 42 contre 1 et le 13ème favori 5ème à 47 contre 1 ajouté un outsider le passé de la course le passé de la course 2023-2022-2021 Info Express sa marche engagement bizarrerie du jamais vu 0% de réussite pour les cordes 9 et 11 Chelsea du Niniane Poca-Gene Poids en question remonté au poids le 7 plus 4,5 kg le 2 plus 3,5 le 13 plus 2,5 kg le 1 le 10 plus 2 kg chacun abaissé au poids le 3 moins 1 kg le 14 moins 1 kg le 15 moins 0,5 voilà la tirphoscopie départant la tirphoscopie départant confiance moyen des dernières cotes prix disputé adversaire battu notre classement 6 meilleurs par rubrique tous les chiffres de ce tableau sont tirés des 10 dernières performances on continue mes amis voilà formes et écarts en plat des numéros des jockeys des entraîneurs le 1 bon comportement attendu le 2 arrive vraiment à maturité le 3 on y compte le 4 dans l'expectative l'expectative la sélection de Stéphane Eté c'est dernier perf meilleur perf pour le 2 mon pronostic de 7 6 12 15 9 10 14 le 5 prix trop haut le 6 CL s'adapte à la piste le 7 encore pénalisé le 8 sur sa lancée le 9 question de terrain 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Le premier réveil de sa part est attendu. Base, 15, 6, 3, 13. Première chance, 7, As, 2, 12. Seconde chance, 10, 11, 9, 16, 14, 5. Gros outsider, 8, 4. La dernière minute. La dernière minute, le 13, Blue Lagon, très peu expérimenté avec seulement 9 courses au compteur, va également effectuer ses débuts dans la catégorie qui nous intéresse. Mais on connaît la réussite de son entourage après un succès du côté de Tarbes le 23 septembre dans un handicap. Et là, depuis, très bien couru dans une classe 1 sur la même piste en 37,5 de valeur. Il semble avoir son mot à dire. Le code voli, le 15, Tarajal, déjà lauréate à ce niveau, durant l'été 2023 sur l'hippodrome de Clairefontaine. Le classement logique. Grétien Bonanza à l'arrivée, le 12. 12, 9, 3, As, 6, 15, 13, 7, 8, 10, 16, 2, 5, 14, 11, 4. Forme et écart des numéros des entraîneurs des jockeys. C'est l'opinion de Barbara Hissien, Madame Chiffre. C'est le sien du Ninian avec Théo Bachelot. 6, 2, 10, 7, 15, 3, 16, 11. Le ticket du patron. Philippou bien placé. Mon jeu, 14, 12, 15, 13, 6, As, 3, 9. Des statistiques, 19, 3, 2, 11, 16, 4, 5. Sur les pistes. 3, 12, 9, As, 8, 10, 6, 15. Les performances, 7, 3, 15, As, 12, 6, 9, 13. Le coin de multi, flambeur. 12, 9, 6, 10. Audacieux. Prés d'insécurité. On ajoute un complément de trois chiffres. Le 7, le 14 et le 3. La conclusion de l'ensemble de la rédaction. Base 12, 9, 6. Tuio, 10, 7, 14. Outside à 3, 15. En cas de non partant, le 13. L'avis de Stéphane Pasquy. Encore Lucio Vérot. Le 7. Mon choix, 7, 15, 4, As, 11, 2, 3, 13. Voilà, mes amis, les cotes et les performances des entraîneurs. Alors, les cotes. Les cotes, les dernières performances. Les avis des entraîneurs. Le 1, 24 contre 1, 2 sur 5, dont les quintets, dont 3e, cet été, du côté de la Teste. En 37,5 de valeur. Actuellement, en 39,5. Le 2, 16 contre 1, tout neuf avec seulement 11 courses au compteur. Muni d'Oyer, australien, depuis juin. Le 3, 8 contre 1, vainqueur de son quintet, cet été, du côté de Vichy. En 35, de valeur. Le 4, 40. Aucune réussite en six tentatives dans les événements entre 37 et 39,5. Le 5, 32, dixième de cette épreuve l'année dernière, en 37,5 de valeur. Le 6, 6 contre 1, deux fois troisième en trois tentatives cette année dans cette catégorie. Le 7, 9 contre 1, redoutable sur les pistes assouplées. Le 8, 38, il vient de s'imposer dans un quintet sur les haies de comping. Le 9, 12 contre 1, après un bon début d'année. Il alterne le bon et le moins bon depuis cet été. Le 10, 15 contre 1, très performant en début d'année, en terrain lourd avec deux succès en 28,5 et 31,5 de valeur. Le 11, 21 contre 1, cette pouliche de 4 ans avait enchaîné trois succès, de suite entre juillet et septembre. Le 12, 12 contre 1, ancien rougé, il a souvent bien fait à ce niveau, 4 sur 7. Le 13, 20 contre 1 avec seulement neuf courses à son actif, c'est le moins expérimenté du lot. Le 14, 45 contre 1, frais en cette fin d'année. Le 15, 7 contre 1, il a déjà vaincu à ce niveau. Le 16, 28 contre 1, lauréate, lors de sa première sortie de l'année sur la piste en salle fibrée de Pau en 33,5 de valeur. Le 10, en plein forme. Le 11, monte de catégorie. Le 12, rentrée satisfaisante. Le 13, régulière. Le 14 pour 1 place. Le 15, besoin de rassurer. Le 16, pourquoi pas, 1 place. Que dit la presse, le championnat de France des pronostiques, les 13 médias. Voilà les pronostiques des médias. Synthèse de la presse la plus suivie en France, jouée sur Ginibet. Favoris le 6, outsider 15, 3, 9, 12, 10, 16, 7, 2, 13, as, 11, 5, 14, 4, 8. Les meilleurs pronostiques au plat, quant et plus du jour. Les 8 derniers résultats des favoris de la presse, plat. Le 1er, le 6, le 2e, le 15, le 3e, le 3e, le 4e, le 9, le 5e, le 12, le 6e, le 10, le 7e, le 16, etc. Voilà, Réunion 1 à Toulouse. Première course, deuxième course. Pour ceux qui jouent course par course. La 3e, c'est du Quintet. Voilà, la 4e course, c'est la 5e. Cheveux repérez lors de leur dernière sortie. 208, 505, 710. Cheval du jour, 102. L'outsider du jour, 707. Couplé, 505, 507, 504. Simple, 408, 601, 804. La 6e course, près de la dépêche du midi. La 7e et la 8e. Jérôme Rambaud, pré-actu de Toulouse. Voilà, détail. Je vais vous ré elfes. Merci. Merci. Bonne chance à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.